Bonjour, je suis chargé de t'accompagner dans ta découverte de l'univers des technologies de l'information et de la communication. Avec moi, tu passeras toutes les étapes qui te permettront d'obtenir le B2I, le brevet informatique et internet. Pour cela, je te propose de faire la visite d'un musée virtuel que nous avons appelé le musée mondial des arts et techniques. En visitant ces salles, tu exploreras six modules consacrés à l'informatique et à l'internet. L'ordinateur et ses composants, l'interface utilisateur qui permet de donner des ordres à la machine, le traitement de texte, un logiciel de mise en page, le tableur, une feuille de calcul électronique, le navigateur qui permet de surfer sur le réseau internet, le logiciel de messagerie qui permet d'envoyer et de recevoir du courrier électronique. Mais avant d'y aller, je vais t'expliquer comment tu te serviras de ton CD-ROM. Cette première étape de notre visite va te permettre de découvrir l'objet technologique que tu vas utiliser, le micro-ordinateur. Tu feras tout d'abord la connaissance des membres de l'équipe informatique, les éléments que l'on nomme périphériques. Ensuite, tu vas apprivoiser la souris, puis tu examineras plus attentivement le clavier. Tu vas vite en devenir un virtuose. Tu feras, après cette escale, un voyage au cœur même de ton ordinateur. Tu pénètreras à l'intérieur du boîtier et tu y découvriras des éléments essentiels qui te permettront de mieux comprendre le fonctionnement du système. Tu verras, enfin, comment circule l'information entre les différentes parties du système. Quand tu auras distingué le rôle des différents instruments de la formation informatique, tu verras qu'il n'y a rien de sorcier à en devenir le chef d'orchestre. Voici le moniteur. C'est lui qui affiche sur son écran les informations qui se trouvent dans la mémoire de l'unité centrale. Il permet ainsi de visualiser des textes, des images fixes ou des séquences vidéo. Et voici le clavier. En tapant sur ces touches, il est possible d'envoyer des informations et des commandes à l'unité centrale. Ce petit objet est d'une grande importance. La souris nous permet de communiquer facilement avec l'unité centrale en manipulant un curseur. Il s'agit souvent d'une flèche sur l'écran. Elle possède deux boutons, un à gauche et un à droite, qui offre différentes possibilités d'action. Le scanner. Il fonctionne un peu comme une photocopieuse. Il photographie des textes ou des images sur papier et permet de les voir sur l'écran. Ces informations numériques sont traitées par l'unité centrale. On dit que le scanner numérise des données. C'est l'imprimante. Elle dessine sur papier des textes et des images numériques que lui envoie l'unité centrale. Comme tu peux le voir, elle fonctionne à l'inverse de son frère, le scanner. Voici les haut-parleurs. En faisant vibrer leur membrane, ce sont eux qui te permettent de m'entendre et d'écouter de la musique. Le micro de ton PC te permet d'enregistrer des sons. C'est le modem qui permet à des ordinateurs lointains de communiquer entre eux. Les signaux échangés par les ordinateurs connectés circulent par l'intermédiaire d'un réseau, comme le réseau téléphonique. Puis ils sont traités par le modem qui les transmet au programme concerné. C'est le modem qui donne accès, par exemple, à l'Internet. Maintenant, tu connais toute la famille et tu sais qui fait quoi. Appuie sur une touche de ton clavier pour continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada